Pour infolive.tv, ici Olivier Rafovitch en direct de Jérusalem. Je rentre d'un voyage en France. J'ai rencontré le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Hassid Barnea, et j'ai eu le plaisir de lui poser des questions sur la position de porte-parole, donc de responsable de la communication pour Israël en France, dans une époque extrêmement compliquée, où le Hamas prend le pouvoir, une époque après Ariel Sharon, une époque dans laquelle les Européens et les Américains se posent des questions quant à aider, assister les Palestiniens, une époque également où des bombes encore explosent et peuvent exploser à Tel Aviv ou à Jérusalem. J'ai également posé une question sur la position des Européens et de la France par rapport, entre autres, au fond d'aide aux Palestiniens et de la manière dont les Israéliens doivent expliquer, et doivent même parfois contrecarrer, au niveau de la communication, les arguments des Européens. Et puis, également, je me suis intéressé à la France. La France, il semblerait, change ou a changé de manière assez sensible sa position face à Israël, et de quelle manière ce changement est ressenti par l'ambassade d'Israël à Paris et par son porte-parole, Hassid Barnea. Et ma dernière question sera une question sur la montée, d'un côté, de l'antisémitisme et puis, de l'autre côté, un réchauffement des relations. Comment c'est possible que, d'un côté, l'antisémitisme ressurgit en France et puis la France et Israël sont de retour dans une espèce de lune de miel ? Ces questions importantes, donc, je les ai posées à Hassid Barnea, et nous allons ensemble découvrir cette interview qui me paraît importante et qui peut-être donne une autre image de cette relation parfois amoureuse, parfois difficile, entre la France et Israël. Je pense que nous avons des actifs de l'ambassadeur. Après la découverte, nous sommes ençek par la lutte de l'amuse. Nous sommes dans leabel de l'amuse. Nous sommes dans le mamis de l'amuse. Nous comptons sur la force d'amuse. le plus grand nombre de la terreur la palestinienne et ce sont des amateurs que nous nous mettons le chamea's ne peut être un membre de la chalec de la palestinienne il est devenu un égulant de la terreur et nous nous sommes venus à la tête et nous ne nous sommes pas pensés qu'il est en train de l'amnés nous sommes très conscients et très agréable à ce que les gens ont appris qui ont été prises à l'amnés et ils vont arriver maintenant par la chamea's ça peut être un peu plus de même à ce qui est-il, et ce sont des choses que nous avons besoin de mettre en mesure avec des questions, qui est en mesure que nous avons miséré en ce qu'on aupar. Et ça ouvre et la même chose que les gens comprennent bien. Il y a eu, une très simple, c'est-à-dire qu'on auparie. Il y a donc un peu plus de même. Comment comment est-il vous dirigé à ce qu'on auparie ? C'est-à-dire que nous avons une changement, c'est-à-dire qu'on auparie. Et on auparie, il y a une une meilleure des choses différentes. Et on a rapport, c'est-à-dire que je suis une histoire de l'évrier. ... 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